Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver ici face caméra dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Je reçois énormément de questions sur ça et notamment là j'ai eu un commentaire dernièrement avec cette idée de vidéo et je me suis dit pourquoi pas c'est le moment, c'est l'occasion. Vous êtes hyper nombreuses à me demander des conseils, comment faire, comment faire pour être influenceuse, donner des conseils pour être influenceuse, etc. Plein de questions qui tournent autour de ça, comment on peut gagner sa vie. Voilà, donc je suis là dans cette vidéo pour répondre à toutes ces questions. Par contre j'ai pas du tout fait de... Enfin ça va être spontané, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Ça va être vraiment spontané, ça va fuser comme ça. J'espère que je vais pas trop m'y perdre et que la vidéo sera pas trop longue, que ça sera aussi intéressant pour vous du début à la fin. Bref, on va y aller tout de suite. Donc déjà le métier, le non-influenceur, c'est vrai que moi j'aime pas trop parce que le mot en lui-même je le trouve assez péjoratif, négatif. Mais moi je vois plus ça comme quelqu'un qui donne des conseils, qui recommande ou qui ne recommande pas. Testeuse, voilà, testeuse de produits, conseils, mode, beauté, etc. C'est plus comme ça que je vois le truc. Mais bon, le non c'est influenceuse. Ça peut être autant blogueuse, autant instagrammeuse, autant youtubeuse. Alors moi j'avoue que je fais les trois. J'ai commencé par YouTube et puis à côté je postais des petites photos sur Instagram. Et finalement ça fait un an maintenant que je tiens un blog également. Voilà, c'est trois supports que j'aime beaucoup, qui sont totalement différents, mais sur lesquels je peux partager pas mal de choses. Alors vous allez me dire comment j'en suis arrivée là. Parce qu'en fait quand vous me demandez des conseils pour devenir influenceuse, il n'y a pas vraiment de marche à suivre en fait. Voilà, moi j'ai lancé ça, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a trois ans, plus de trois ans il me semble. Je ne sais même plus vraiment exactement, trois ou quatre, je ne sais plus, ça passe tellement vite. En fait j'étais coiffeuse, donc j'avais un métier, je faisais mes heures, etc. Et je faisais ça en plus par passion parce que vraiment ça me plaisait de partager. Je regardais moi-même des youtubeuses et je me suis dit ah mais moi aussi j'aimerais trop partager mes conseils. En plus étant coiffeuse, si je peux partager des conseils pour les cheveux, etc. Voilà, donc j'ai ouvert cette chaîne YouTube, j'ai commencé à poster mes vidéos, je gagnais absolument rien. Je n'avais absolument aucun produit gratuit, voilà, je vous présentais ce que j'ai acheté. Après en fait avec Greg en parallèle, on avait ouvert une boutique en ligne de fringues. J'adorais faire ça mais malheureusement ça n'a pas marché. Du coup en fait on présentait les vêtements en vidéo, je trouvais que ça changeait. Et finalement ça n'a pas marché. Donc bon, la boutique on l'a arrêtée mais j'ai continué ma chaîne parce que j'adorais faire ça, c'était vraiment devenue une passion. Ça grandissait de plus en plus, vraiment ça prenait de l'ampleur. En gros il faut rester soi-même si vous voulez. Il n'y a pas de secret, il ne faut pas copier les autres youtubeuses, etc. Il faut rester soi-même, vous avez votre personnalité, vous avez votre style. Voilà, je ne vois pas pourquoi copier. En fait c'est vous, soit vous allez plaire, soit vous n'allez pas plaire. Et puis voilà quoi. Après au début pendant au moins de deux ans, je ne montais pas beaucoup. Enfin je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Je restais à... Quand je prenais trois abonnés par jour, j'étais trop contente. Quand je suis arrivée à 1000 abonnés, c'était énorme. 10 000, je m'en souviens, même mes copines s'en souviennent quand je suis arrivée à 10 000. Enfin c'était juste énorme. On me disait, ouais on va fêter ça, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui je suis à 110 000. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous. Et grâce à vous je peux vivre de cette passion. Donc au début comme je disais, j'ai commencé par présenter des produits de maquillage, de soins, etc. Que j'achetais, les vêtements que j'achetais, etc. Je faisais quelques tutos make-up. Mais je vois que maintenant en fait sur YouTube, tout ce qui est produits de beauté, tutos make-up, etc. Ça plaît de moins en moins. Voilà, c'est un constat. Je ne sais pas pour vous s'il y a d'autres YouTubeuses dans ce cas-là. Mais je trouve que les produits de beauté, ça ne plaît plus forcément. Les gens savent se maquiller maintenant, savent forcément. Après il y a des YouTubeuses vraiment spécialisées là-dedans qui font des tutos merveilleux. Donc finalement je ne vois pas pourquoi faire d'autres tutos à côté de ça. Parce qu'il y a par exemple Sanana. Si vous adorez les tutos au maquillage, vous vous abonnez à Sanana. Et je ne vois pas pourquoi plein d'autres personnes feraient d'autres tutos. Elle a vraiment son truc à elle sur YouTube. Et son travail est magnifique. Après il y a des YouTubeuses mode. Il y a des YouTubeuses make-up. En gros, il faut trouver votre truc qui vous plaît. Et qui va plaire aussi du coup. Parce que bon, moi j'avais beau présenter des produits de beauté, des maquillages, ça n'évoluait pas. Vraiment ça n'évoluait pas. Et là dernièrement, je me suis mise, donc ça fait un an maintenant, ça va bientôt faire un an je crois, au vlog. Alors les vlogs, c'est un petit peu le partage du quotidien. Après mes vlogs durent 10 minutes en moyenne. Donc en gros, vous ne savez pas, toute ma vie, je partage 10 minutes de chaque journée de ce que j'ai envie de vous montrer. Et puis voilà, ça me plaît finalement. Parce que depuis que je suis devenue maman, c'est vrai que ma vie a changé. Ma vie n'est plus forcément que du make-up, que du maquillage. C'est ma vie de maman. Et du coup, je vous partage un peu tout ça. Et je ne m'ai pas nuit plus là-dedans en fait. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui vous plaît à vous aussi. Voilà. Donc il ne faut pas commencer à se dire, je veux être influenceuse parce que je veux des produits gratuits. C'est pas, voilà, vous n'allez pas avoir de produits gratuits comme ça au début. Comme je disais, moi je n'en ai pas eu avant au moins 2 ans. Je faisais des vidéos très régulièrement. Mais jamais je n'avais de produits gratuits. Et jamais je n'ai démarché moi-même encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne. Jamais je vais réclamer aux marques des produits en fait. Je n'arrive pas. Ça c'est un truc que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à... Je réponds aux mails qu'on m'envoie mais je n'en envoie pas moi-même. Je n'arrive pas à démarcher en gros. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Tant mieux. Mais je n'ai pas le truc. Voilà. Alors après, comment vraiment vivre de ça en fait ? En gros, ce n'est pas un salaire qui va tomber tous les mois. C'est vraiment un ensemble de plein de choses. Voilà. De plein de choses. Au début, on commence par les produits gratuits. Donc je vais vous mettre tous les liens dont je parle dans la barre d'infos. Au début, il y a les produits gratuits. Et j'ai commencé avec Octoly. Octoly, c'est une plateforme qui vous postulez pour des produits. Je crois qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour s'inscrire au début. Bref, une fois que vous êtes inscrit, vous choisissez... Voilà, il y a un catalogue de produits, un magasin. Vous pouvez commander, enfin postuler en fait pour les produits. Et après, vous êtes accepté ou non. Si vous êtes accepté, vous recevez le produit. Vous faites une revue sur le produit. Et voilà, une fois que la revue est faite, vous pouvez recommander d'autres produits comme ça tout le temps à volonté. Donc je trouvais ça vraiment génial. C'est vrai qu'au début, quand je recevais des choses gratuits chez moi, je me disais mais c'est un truc de malade. Avant, je devais attendre mes anniversaires, attendre Noël pour demander un rouge à lèvres Mac. Pour demander... Voilà, enfin... Et là, je les reçois gratuitement. Franchement, c'était Noël tous les jours. C'était juste génial. Donc ça a été ça pendant moins de deux ans, je crois. Les produits gratuits, il y a Octoly, il y a Ivancy. Ivancy, c'est le même principe qu'Octoly, mais il y a un petit peu plus de... C'est un peu plus diversifié, je dirais. Vous avez pas que des... Octoly, c'est beaucoup centré sur les produits de beauté. Produits de beauté, maquillage. Ivancy, vous avez un peu plus de choses, de la nourriture, etc. Enfin bref, je vous laisse aller voir. Si vous voulez aller voir les plateformes, je vous mets tout dans la barre d'infos. Donc ça, c'est vraiment des plateformes de produits gratuits. Ensuite, quand on évolue vraiment, quand on passe un certain nombre d'abonnés, etc. Et qu'on veut en faire un métier, on va pas payer ses factures avec des produits gratuits. Voilà, je vais pas payer mon loyer avec un mascara, avec une crème de jour. Non, c'est... Voilà, il faut de l'argent, c'est ça. Et ça devient un métier à temps plein, en fait. Un métier de négociation dans les mails, etc. Il y en a qui ont des agents. Alors moi, j'en ai pas du tout. Je fais tout toute seule. Et au début, là, quand ça a commencé à être des partenariats rémunérés, etc. J'arrivais plus trop à gérer avec mon métier de coiffeuse. Parce que je faisais... Voilà, je partais du matin au soir. Je rentrais à 20h. Et seulement à 20h, je faisais mes vidéos, mes montages, mes mails. Franchement, je m'en sortais plus. Mais j'étais obligée parce que je pouvais pas encore en vivre. J'avais quelques petits sous. J'étais trop contente. Mais je pouvais pas encore en vivre. Donc j'avais mon métier à côté. Donc pendant deux ans, j'ai cumulé les deux métiers. Et je vous assure, ça a été un rythme de fou. Mais ça me plaisait. Mais par contre, du coup, je prenais tellement de plaisir à faire YouTube, tout ça. Que du coup, j'aimais de moins en moins le métier de coiffeuse. Et ça m'embêtait d'aller faire mes journées, mes grosses journées. Prendre mes sacs, machin. Coiffer toute la journée. Sachant que derrière, j'avais plein de trucs à faire pour YouTube. Mais je pouvais pas en vivre. Donc je continuais quand même la coiffure. Enfin, c'était vraiment... Ça a été très dur pendant deux ans. Et depuis 4-5 mois, je dirais, enfin, ça y est, je peux avoir un salaire minimum avec YouTube. Ça a été très long. Il faut se dire que vous avez pas commencé à vendre de l'argent, un salaire comme ça du jour au lendemain. J'ai plus en vivre qu'à partir de 4 ans. 4 ans de YouTube pour pouvoir en vivre. Voilà. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'était mon but. C'est trop génial. Je me dis que j'ai une chance énorme de pouvoir vivre de ça. Vivre de ma passion. M'éclater au quotidien. C'est tout ce que j'aime. Maintenant, je sais pas si ça va durer. On verra bien. Mais pour l'instant, tant que ça marche, ça marche. Et j'adore. Donc ce qui va rémunérer en premier, c'est les vues. Donc plus vous faites de vues, entre guillemets, plus vos vidéos sont regardées. Et plus vous allez gagner de l'argent. Parce que quand vous regardez des vidéos, toutes les vidéos sur YouTube, vous voyez des pubs, je crois, défiler en dessous. Alors avant d'accéder à la vidéo, vous avez une petite pub de quelques secondes à regarder. Et ces pubs, forcément, que vous regardez, ça va générer de l'argent aux YouTubeurs. Donc voilà, ça, c'est un petit plus pour nous. C'est vrai que c'est génial. On se dit, bon, au moins, on travaille pas pour rien. On investit du temps. Mais derrière, on a une petite récompense. Alors ça, c'est vraiment pas énorme. Il faut se dire que les vues... Je pourrais pas vous dire, genre, une vue égale combien de centimes. Enfin, vraiment, c'est pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, une vue, ça peut être vraiment différent. Quand vous avez une vue, une vidéo qui va durer 5 minutes, vous avez une vidéo, une vue qui va durer 20 minutes, forcément, ça va plus vous rapporter une vidéo de 20 minutes qu'une vidéo de 5 minutes. Voilà. Enfin, en fait, c'est plus le nombre... Non. Comment on appelle ça ? Le temps de visionnage. Voilà, c'est ça, en fait. Plus vous allez passer du temps sur une chaîne et plus la personne sera rémunérée parce que vous aurez regardé pas mal de pubs. Et plus les personnes vont regarder votre contenu et plus vous allez être payés. Alors, c'est pas énorme. Vraiment, il faut se dire que les vues, c'est dur de pouvoir vivre de ça, vivre juste des vues. À côté, du coup, c'est pour ça qu'il y a les liens d'affiliation. Voilà. On va parler du deuxième salaire. En fait, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui, mis bout à bout, peuvent faire un salaire. Donc, on a en premier les vues. En deuxième, en complément, on a les liens d'affiliation. Pour ça, j'utilise RewardStyle qui est une plateforme où il faut s'inscrire, il faut être accepté, etc. Mais une fois que vous y êtes, vous pouvez mettre des liens traqués. C'est-à-dire, en fait, que ça ne change rien à mon opinion du produit dont je vous parle ou du vêtement. Quand je présente quelque chose, je mets mon lien. En fait, c'est un lien où la plateforme va détecter, en fait, combien de clics il y a eu sur le lien et combien d'achats. Et là où il y a des achats grâce à vos liens, vous avez une commission. Voilà, ça se passe comme ça. Après, ce n'est pas pour tout. Il y a seulement les... Voilà, genre Zara ne font pas ça. Zara ne sont pas du tout sur les plateformes d'affiliation. Ils n'ont pas besoin de ça en même temps. Ils sont déjà hyper connus. Donc, mais voilà, vous avez Stradivarius, Mango. Vous avez... Là, je crois qu'il y a eu H&M dernièrement qui a rejoint le programme. Donc, Sephora aussi en fait partie. Donc, voilà. Donc, ça ne change en rien l'avis que nous donnons sur le produit, sur le vêtement, etc. C'est des choses qu'on a achetées par nous-mêmes. Et puis, en fait, le fait de le présenter, en gros, l'ancienne nous récompense en nous rémunérant si on a des ventes. Si on arrive à vendre le même produit qu'on a acheté ou qu'on partage, en fait. Voilà. Donc, ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ce n'est pas énorme non plus. C'est genre 5% du... Ça va être quoi ? Oui, 5% à peu près de la vente. Donc, ce n'est vraiment pas énorme. Mais mi-bout à bout, ça peut faire un complément début. Début de YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Les liens d'affiliation. Donc, j'en mets aussi parfois sur Instagram. J'essaie, en fait, d'en mettre un peu partout quand je vous partage mes bons plans. Forcément, si je peux être récompensée derrière, pourquoi pas ? Alors, ensuite, il y a une troisième chose maintenant. Ce sont les partenariats rémunérés. Les sponsors, en fait. Voilà. Sponsorisés. Alors, ça, c'est toujours, normalement, c'est toujours, en fait, clair, transparent. En gros, si vous voyez une vidéo dans la barre d'infos, s'il y a quelque chose qui est sponsorisé, c'est noté, sponsorisé par, dans la barre d'infos, ou sur Instagram. Voilà, sur Instagram, il y en a qui vivent d'Instagram, par des posts sponsorisés. C'est-à-dire qu'ils sont payés par les marques pour faire des stories ou payés par les marques pour faire des posts. Mais forcément, sur les posts, il faut que ce soit écrit post sponsorisé. Voilà. Si vous voyez ça sur une photo Instagram, c'est que l'influenceuse est payée. Donc, ça, ça fait encore un troisième complément. Alors, moi, c'est plus des compléments. Moi, après, il y en a qui sont vraiment très grosses sur Instagram, qui font que Instagram et qui arrivent à avoir un salaire réel avec Instagram. Moi, non, c'est juste des petits compléments comme ça qui, mis bout à bout, me font mon salaire et font que je peux, à la fin du mois, payer mes factures avec un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. Alors, après, justement, quand vous y arrivez au post sponsorisé, c'est-à-dire que vous recevez le produit, et en plus, vous êtes payés. En fait, vous avez un contrat, vous êtes payés pour en parler. Quand vous êtes partis là-dedans, après, c'est dur de continuer les produits gratuits. Parce que si vous acceptez des produits gratuits d'une marque et que vous demandez de l'argent à une autre marque, vous n'allez plus être crédible, en fait. Le truc, c'est que, finalement, la marque à laquelle vous allez demander de l'argent, ils vont se dire, bah oui, mais pourquoi nous, tu nous demandes de l'argent alors que tu fais gratuit aux autres ? Voilà, c'est ça. Une fois qu'après, on est parti dans les sponsors, voilà, les post sponsorisés, c'est difficile, même si c'est tentant, de continuer d'accepter des produits gratuits, parce qu'il y a certaines marques qui disent qu'ils ne rémunèrent pas, etc. Alors après, à savoir que, du coup, YouTube, être influenceuse, les post sponsorisés, etc., tout ça, c'est déclaré. C'est un métier comme un autre. Voilà, je suis auto-entrepreneur. Donc, en fait, on déclare tout et c'est le RSI, voilà. Je dois payer le RSI tous les trois mois, ça fait mal quand ça tombe, mais c'est comme ça, c'est les charges. Donc, du coup, voilà, je paye mes charges avec ce que je gagne. Donc, même s'il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Internet qui font ça sans être déclaré, après, voilà, c'est leur problème. Je ne dirai rien, mais voilà, je préfère, voilà, dans cette vidéo, je vous dis vraiment les choses à faire dans les normes si vous voulez vraiment être influenceuse de métier. Ensuite, pour tout ce qui concerne le matériel, c'est vrai qu'il faut poster des choses assez qualitatives. Au début, j'ai commencé moi-même avec mon téléphone, je filmais avec mon téléphone, je faisais des photos avec un téléphone, voilà, pas forcément hyper performant, etc. Maintenant, on voit que les abonnés, le public et les marques veulent vraiment des photos qualitatives, des belles photos, de bonne qualité, voilà. Donc, pour tout ce qui est matériel, je vous ai déjà fait une revue, une vidéo spécifique. Donc, je vous la mets dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Il y a déjà plus d'un an, je crois, je ne sais plus, mais bref, je vous l'ai faite. Autant en appareil photo, vidéo, les lampes, etc. Voilà, j'ai tout énuméré dans cette vidéo. Et ensuite, une petite astuce aussi pour grandir, parce qu'en fait, toute seule, quand on est sur les réseaux comme ça et qu'on peut avancer toute seule, c'est très difficile. Et mieux vaut faire des collaborations entre youtubeuses pour pouvoir se faire connaître auprès des autres communautés. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Plutôt que d'être dans son petit coin, à faire son truc tout seul, à essayer d'avancer toute seule et ne parler à personne, c'est dommage, ça pourrait mettre une mauvaise ambiance sur les réseaux. Je trouve qu'il y a déjà un petit peu, il y avait un peu cet esprit-là. Maintenant, je trouve que ça va, parce que je me suis fait vraiment pas mal d'amis sur, d'amis influenceuses, et ça fait super plaisir. Mais au début, je trouvais, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression que c'est vraiment perso, c'est vraiment chacun son truc. Il n'y a personne qui va donner de filon à personne, etc. C'était un peu la concurrence, j'ai l'impression, voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé utile de vous faire cette vidéo, parce que je reçois tellement de questions, et c'est difficile de répondre à tout le monde, et parce qu'il n'y a pas forcément un conseil pour être influenceuse. En fait, comme je disais, il faut juste rester soi-même, et après, respecter certaines choses. Et puis, voilà, je vous ai donné les filons des plateformes pour recevoir les produits, etc. Mais il n'y a pas vraiment de choses à faire. Je n'ai pas de conseils à donner pour grandir. Voilà, après, c'est à vous de faire votre petit chemin, de poster vos petits trucs par passion avant tout, et puis, voilà, ne pas se dire, je fais ça pour avoir les produits gratuits. Après, voilà, moi, les produits gratuits, maintenant, limite, je les reçus, c'est parce que je ne peux plus présenter tout et n'importe quoi. Ça deviendrait le bazar sur ma chaîne, si vous saviez le nombre de mails que je reçois par jour pour tester tout et n'importe quoi. Je pourrais être riche, franchement, honnêtement, je pourrais être riche. Mais je refuse catégoriquement. Je reçois 20 mails par jour de boutiques qui achètent leurs produits sur AliExpress et qui revendent 3 ou 4 fois le prix. Mais ça, je trouve ça honteux. Donc après, voilà, il faut aussi être crédible envers votre communauté et ne pas accepter tout et n'importe quoi juste pour l'argent. Et puis, finalement, je trouve que non, ça ne sert à rien de faire ça. Et moi, je trouve ça honteux, en fait, de commander comme ça. J'ai vu des boutiques pour bébés, des boutiques de sacs, des boutiques dans le vêtement. Je n'ai pas encore vu ça. Ça va. Mais surtout, dans les produits bébés, dans les sacs, les bijoux, les montres. Voilà, combien de mails je reçois par jour ? Oui, on va vous payer si vous faites une story, vous présentez nos montres déstockées à 20 euros de 90. Mais les montres, vous les trouvez sur AliExpress à 20 centimes. Donc ça, perso, je refuse, je ne le fais pas. Je vois des fois des personnes en faire. C'est vrai que je ne dis rien, mais je trouve ça vraiment dommage et honteux, en fait, finalement, de présenter ça parce que c'est juste pour l'argent. Et finalement, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas de bon plan à apporter à la communauté. Bon, sur ce, je pense que j'ai assez blablaté. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue et trop saoulante non plus. Donc je pense avoir dit les choses principales. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Mais normalement, je pense avoir fait le tour de comment être rémunérée, comment vivre de ça, de cette passion. Et voilà, j'espère vraiment avoir répondu aux questions que vous pouvez vous poser. Ah oui, et dernière chose, si vous vous lancez sur les réseaux, surtout, il faut faire la part des choses dans les commentaires. parce que, voilà, je vais faire une petite mise au point en même temps ici, mais je trouve que sur YouTube, sur les réseaux, la mentalité devient de pire en pire. On reçoit des commentaires, des jugements. Enfin, vraiment, il ne faut vraiment pas prendre tous les commentaires à cœur. Si vous êtes quelqu'un de trop sensible, qui prenez tout à cœur ce qu'on vous dit, vous risquez de faire une dépression, je vous le dis. Alors moi, heureusement, ça va, je suis pas... J'arrive vraiment à faire la part des choses. Je suis pas du tout à déprimer si je reçois un commentaire méchant. Dans ce cas, je pourrais... Je pense que là, je pourrais aller me suicider. Parce que vu les commentaires qu'on nous envoie, les YouTubeuses, mais je trouve ça honteux, des jugements, des... Les gens derrière leur ordinateur ou leur téléphone ne savent pas. Je trouve qu'il n'y a plus de respect maintenant, en fait. Il n'y a plus de respect. C'est des choses que jamais j'aurais osé dire à quelqu'un. Si vous aimez pas quelque chose, au pire, vous passez, mais vous démontez pas la personne comme... Comme des personnes peuvent démonter comme ça clairement quelqu'un en public. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, ne pas prendre à cœur tout ça et faire la part des choses. De toute façon, on le voit un petit peu. Vous avez des personnes sensées qui vont mettre des commentaires vraiment très matures. Vous avez d'autres commentaires, voilà, avec des insultes ou autres. Ça, moi, je passe mon chemin. Je l'ai... Voilà, c'est vrai que des fois, j'ai envie de répondre parce que j'ai envie de me défendre. Mais d'un autre côté, je me dis, mais j'ai même pas à me justifier parce que j'ai même pas... Finalement, je préférais que ces personnes-là ne me suivent plus. Je préfère être cash avec eux et les dégager ou les bloquer plutôt que d'être suivie par des personnes méchantes comme ça, voilà, de mauvais fonds. Et après, vous pouvez vous poser aussi la question du regard des autres dans vos familles, vos amis, etc. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je me suis dit « Oula, j'ai posté ma vidéo sur YouTube. Maintenant, est-ce que je la poste sur Facebook ? » Parce qu'il y a toute ma famille, il y a tous mes amis. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont se moquer de moi, etc. Et puis finalement, non, pas du tout. Il faut se dire que si c'est vraiment des personnes proches de vous, etc., qui vous apprécient, ils seront contents pour vous et ne pourront que vous soutenir. Donc moi, voilà, je sais que je suis hyper soutenue par ma famille, par mes amis, etc. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et puis je fais ce qui me plaît, c'est le principal. Je m'en fous des autres. Je m'en fous de ceux qui vont me critiquer. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là parce que sinon, ça va être trop long, cette vidéo. Et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc moi, je fais une vidéo par jour. Pour l'instant, tant que j'y arrive avec mon bébé, etc., ce n'est pas évident. Mais je m'y tiens parce que j'adore faire ça. Et puis parce que c'est mon métier, voilà, maintenant c'est devenu mon métier. Certaines personnes me disent « Mais tu devrais en faire moins, etc. » Faire moins de vidéos. Mais comme c'est devenu mon métier, si je fais moins de vidéos, eh bien, je ne pourrais plus gagner ma vie. En gros, voilà, je vais être honnête avec vous. Je suis cash et transparente. C'est mon métier. Maintenant, c'est devenu un rythme d'une vidéo par jour. Et si je ne m'y tiens pas, si je... Voilà, pour le peu que je ne poste pas une vidéo, que je loupe un jour, eh bien, honnêtement, ça me fait baisser mon salaire. Donc moi, là, comme je suis vraiment de plus de poils au salaire qui remplaçait mon salaire de coiffeuse, si je travaille moins en youtubeuse, eh bien, je reprends mes sacs de coiffure et je reviens travailler. Et comme j'ai maintenant un petit bébé, mon but, c'est de travailler à la maison et de pouvoir l'élever sans avoir... Voilà, j'ai la chance de ne pas avoir à le placer en crèche ou en nounou et de pouvoir le garder avec moi. C'était vraiment un de mes souhaits les plus chers, en fait, de pouvoir élever mon enfant, travailler en même temps et faire ce qui me plaît. Je n'ai même pas l'impression de travailler parce que j'adore faire ça. Voilà ! Donc je vous fais plein de gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada